Salut à tous, c'est Quancy, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente vu qu'on va découvrir un nouveau jeu, enfin découvrir non, parce que j'y ai déjà joué, mais c'est Pile Up. Je vais donc vous le présenter, qui est un petit jeu indépendant qui est sorti il y a de ça 2-3 semaines je pense sur Steam en Early Access et qui va nous proposer de combiner le style un peu puzzle, puzzle Tetris, au City Builder. Vous allez voir, c'est un peu bizarre comme ça, dit comme ça, mais on va voir ça tout de suite. Alors, simplement au début vous avez, moi je n'ai pas tout débloqué encore forcément, je ne vais pas aller bien loin. J'ai joué un petit peu, j'ai joué 2-3 heures, histoire de débloquer 2-3 trucs, mais vous verrez un petit peu plus tard ce qu'il y a à débloquer. Donc là vous pouvez changer le nom de l'île, le nom des citoyens, ce n'est pas très très important. Hop, on va jouer. Et donc, on se retrouve sur une petite île carrée comme ça. A priori, ça c'est la première map. Voilà, c'est un peu fort, donc du coup je me tais un petit peu en attendant que ça arrive. On se retrouve sur une île un peu carrée. On peut regarder un peu autour, voir comment ça se passe. Et le truc c'est qu'on va pouvoir regarder un peu autour. Et ce qu'on a à disposition, on a des cartes. Des cartes, donc on a maison sans jardin, une maison small, un bureau à domicile, ainsi qu'une maison portative. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va tout simplement falloir poser toutes les cartes que l'on a pour ensuite passer le tour. On regarde, cartes, c'est quoi ça ? C'est maison sans jardin. Et bien tout simplement, je peux la poser comme ça. Mais je peux aussi la poser un petit peu sur le côté pour que je gagne un petit peu plus de place. Parce que vraiment, on est limité par la place, donc il va falloir en faire attention. Donc admettons que, voilà, celle-là je la pose ici. Je vais en poser une ici comme ça. On va se retourner. Là, j'ai quoi ? J'ai une maison small. On va faire un bureau à domicile. Le bureau à domicile est un peu plus gros. On peut faire tourner ça, bien évidemment, si on veut. On va mettre un autre bureau à domicile. Comme ça. Allez, on met ça comme ça. Là, on a une petite maison appelée maison small et une maison portative qui est deux par deux. Là. Alors, vous voyez que je viens de gagner un truc. Il y a aussi possibilité de voir si je ne peux pas aller dans le coin là-bas. Je peux mettre en vue du dessus et ça va normalement le mettre ici. En appuyant sur contrôle. Et là, en fait, vu que... Alors, ce n'est pas évident de tout le temps le voir. Il y a des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. Mais vous avez vu des chiffres apparaître au-dessus. Ça, c'est la population. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir agrandir cette ville. Et si vous regardez, on commence à avoir des icônes qui se placent ici. Donc, on a de l'eau, de l'électricité, de la verdure et du gaz. Donc, il va falloir répondre aux besoins de nos citoyens. Pour qu'il soit content. On va voir ça rapidement. Donc là, j'ai une maison-usine. J'ai trois nouvelles cartes. Une maison-usine qui va générer une maison jusqu'à ce que ça s'écoule. On va avoir une usine d'exigence qui génère des bâtiments nécessaires jusqu'à ce qu'ils se vident. Donc ça, c'est des bâtiments de service. Et une usine de soutien qui génère des bâtiments de soutien. Les soutiens, ça va être des constructions qu'on va pouvoir mettre ici et là pour... Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être plus simple de vous expliquer ça quand on l'aura en face de nous. Donc là, je vais mettre ça ici. Je vais mettre une exil, une usine comme ça ici. Et on va mettre l'usine de soutien, elle est ici. Sachant que là, je peux construire dessus. Ce n'est pas un problème. Maintenant que j'ai tout placé, je n'ai plus rien à placer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut cliquer là ou tout simplement appuyer sur espace pour passer un tour. Et voilà. On vient de passer un tour et on a débloqué de nouvelles cartes. Alors, on retrouve une carte maison sans jardin. Mais on a aussi une carte réservoir d'eau ainsi que soutien. Comme je vous l'ai dit, l'édifice de soutien. Sauf que ces cartes-là, on a un petit truc à côté là. Alors, le truc de soutien, c'est quoi ? C'est solide. Les bâtiments ne peuvent pas être détruits. Donc ce bâtiment, une fois qu'on l'a placé, il ne peut pas être détruit. Peu importe ce qu'il se passe, le bâtiment ne sera pas détruit sauf si on détruit son soutien. Mais ça, on verra. Donc admettons, je le mets, on va dire, là. Là, c'est un bâtiment solide. Il ne va pas pouvoir être détruit. Donc, pourquoi ce serait intéressant de le mettre là ? Parce que, par exemple, le danger, l'eau, le réservoir d'eau, il a un danger, c'est une fuite. Ce bâtiment détruira tout ce qui se trouve en dessous au prochain tour, à l'exception du même bâtiment ou des bâtiments solides. Donc, c'est-à-dire que je peux le mettre là et ça ne détruira rien. Si j'avais un autre réservoir, je pourrais le mettre au-dessus, ça ne le détruirait pas non plus. Ce ne serait pas un problème. Par contre, si je le mets là, on voit en rouge là que ça va détruire tout ce qui est en dessous. En plus du bâtiment du réservoir. Donc, ce n'est vraiment pas top. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va le mettre... Ok, on va le mettre... Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas si ce sera bon... Si, ça doit le faire quand même. On va te mettre là, ici. Le réservoir d'eau, il est ici. Ça veut dire que tous ceux-là, ils ont de l'eau déjà. Et ils vont pouvoir commencer à être contents. Donc, on a 27 habitants heureux, mais il leur manque encore pas mal de trucs. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on garde le bonheur. Donc, la jauge verte là. Au-dessus... Alors bon, ça me met l'info, mais vous voyez le petit trait blanc là. Il va falloir qu'on garde le bonheur au-dessus de ce trait blanc. Sinon, au bout de trois tours, on perd la partie. Tout simplement. Ça, c'est un peu... Nombre d'usines... Compte... Voilà. Sera généré. On a tout ce qui va être généré au fur et à mesure. Et stackera un jour. Avec le temps de partie. On va garder ça en place. Donc là, j'ai plus de carte à poser. Et ce qui se passe... On continue d'avancer. On a deux nouvelles... Des infrastructures. Maisons portatives. Ça, c'est une petite qu'on va pouvoir mettre... Je ne sais pas, moi, on pourrait la mettre... On ne sait pas, on pourrait la mettre ici, au-dessus. Et là, j'ai l'électricité. Alors, l'électricité, c'est quoi ? Ces bâtiments déclenchent des effets comme explosifs. Donc, tout seul, ça va aller. Par contre, il y a un risque que s'il touche, par exemple... On verra au prochain tour, a priori, un bâtiment gaz. Il y a un risque que ça fasse exploser tout ça. Mais normalement, si je le mets là, ça passe. Et là, vous voyez que, vu qu'on a amené de l'électricité ici... Les gens sont contents, tout simplement. Les gens sont tout simplement contents. On va faire comme ça. Il y en a 115 d'euros, 128 de tristes. Tout simplement parce qu'il manque encore de la verdure et du gaz. Mais bon, là, je n'ai plus de PS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Passer au tour suivant. Passer au tour suivant. Maintenant, on a le parc. Ainsi qu'un bureau à domicile. Donc, on a une nouvelle maison ici. Le bureau à domicile, vous savez quoi ? J'en avais déjà mis un avant ici. Je vais continuer à le mettre là. On pourrait, en fait, faire en sorte de... Autant monter. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Et après, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. En fait, comment vous voulez développer votre truc. Maintenant, le parc, il a un effet un peu bizarre. C'est marqué toit. C'est quoi le toit ? C'est toit. Vous ne pouvez placer aucun bâtiment ou objet au-dessus de ce bâtiment. Alors, c'est-à-dire que là, si je place un truc, je ne vais pas pouvoir placer un bâtiment au-dessus comme je viens de placer celui-là. Par contre, si je voulais, je pouvais essayer de placer les autres bâtiments de façon un peu décalée pour le recouvrir au fur et à mesure. Mais je ne peux pas, disons que je ne peux pas installer directement quelque chose au-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le mettre ici. Parce que pourquoi pas. Hop ! Donc, ça fait un parc. Ça gère tout le monde aussi. Ça génère du bonheur un peu partout. Donc, ils sont contents. Et puis, on pourra quand même mettre d'autres trucs à côté. On a fini ce tour là. On continue. Espace. Et voilà. Et là, on débloque le troisième bâtiment qui est le réservoir de gaz. Donc, lui, il faut impérativement le mettre loin du générateur d'électricité. Donc, si je le mets, par exemple, là, normalement, ça passe. Mais il ne faut pas le mettre trop près. Mais a priori, si je le mets là... Alors, vous voyez que je vais forcément avoir un qui ne va pas être forcément super content. Mais ce n'est pas grave. Tant pis. C'est quoi ? On le met là. Et du coup, il me reste 13 personnes qui sont tristes. Mais on va faire avec parce que ça va faire partie des compromis, en fait, tout simplement. Donc, un autre bureau à domicile. On va le placer là. Là, normalement, vu qu'il a accès à tout ce que les autres ont accès pour l'instant, ils sont contents. Donc, ça rajoute des gens contents. Et on voit ici, on se rapproche, qu'on augmente jusqu'à 600. Et vous avez vu, un petit boulon et un petit écrou ici. Et ça, ça va nous donner des points pour qu'on puisse débloquer des trucs un peu plus tard. Je vous montrerai. Donc, on va avancer un petit peu la partie. Là, on a une maison sans jardin. On va la mettre ici. Voilà, on continue de monter. Alors, on augmente un peu le nombre de gens tristes parce qu'il n'y a pas de gaz ici. Le gaz, on pourra le mettre ailleurs tard. Ce serait possible. Il va juste falloir essayer de trouver comment faire. de régénérer. Voilà. Donc, il nous reste encore 23 maisons. Ligne de production. Double la vitesse de travail de chaque usine placée sur ce support. Alors, la ligne de production, on peut la mettre... Je vais la mettre ici, tiens. Ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Mais ce sera pour tout à l'heure. Et ça, c'est un des bâtiments qu'on débloque avec les points, justement. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Toi, tu vas te mettre... Allez, on va essayer de gagner un peu plus de points. On va te mettre ici. Je ne voulais pas forcément la mettre là, mais ce n'est pas grave. On dirait que ça passe. On fait espace. On continue d'avancer, tout simplement. En faisant gaffe à chaque fois. Mais là, on a encore beaucoup, beaucoup de marge. Niveau de bonheur critique, c'est 27,5. Là, on a 87,6. Alors, forcément, plus vous avancez, plus il va y avoir besoin de bonheur critique. Plus ce niveau de bonheur critique va augmenter. Donc, il va falloir faire attention. Mais ce n'est pas un problème. Donc là, si je veux, je peux mettre... On va te mettre ici. Et vous voyez qu'on ne produit pas énormément de choses pour l'instant. Mais ça va venir plus tard. On aura d'autres usines. On va débloquer de trucs. Pour l'instant, on débloque surtout des maisons. Et alors, par exemple, ici, je peux agrandir un petit peu. Donc, on va se mettre là. Vous voyez, je commence à gratter un petit peu en dehors. Donc, ça fait qu'au final, ma surface totale, elle peut augmenter. Ce qui est plutôt une chose intéressante. Parce que vous allez avoir besoin de mettre des trucs et tout à droite, à gauche. Donc là, voilà encore. On se retrouve avec complexe d'appartement. Alors, ça, c'est sympa. Parce que ça veut dire que, par exemple, il va falloir le mettre... On va le mettre ici. C'est quelque chose qui fait deux étages directement. Ça rajoute 54 personnes. Mais ils sont contents. Ça, c'est plutôt cool. Et on a aussi un réservoir d'eau. Donc, on sait bien que le réservoir d'eau, si je le mets là, ça va tout casser. Si je le mets là, ça va... Ça va casser celui-là. Ça ne va pas casser celui-là, d'accord ? Par contre, si je le remets sur son réservoir d'eau... Eh bien, il ne se passe rien. Donc, en fait, vous pouvez faire une colonne de réservoir d'eau. Et ça marchera très bien. Et donc, voilà. Le but, ça va être de continuer de monter un petit peu. Ce que j'aimerais bien, c'est juste vous montrer un tout petit peu plus loin quand on va arriver. Alors, on ne voit pas très bien ce qui se passe là. Parce que des fois, c'est un petit peu problématique. La caméra n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On peut tourner les pièces. Et là, il y a des fois... J'aimerais bien mettre le truc ici, mais je n'y arrive pas. Et quand vous appuyez sur CTRL, vous avez une vue du dessus. Alors, elle n'est pas forcément plus claire. Il faut faire attention. Mais, voilà. Ici, je peux la mettre là où je voulais. Bon, il y a un petit trou au milieu. Ce n'est pas très grave. C'est détrice. Donc, il faut essayer de faire des trucs corrects. Mais ce n'est pas non plus... Toujours très simple. Grande maison. Ça, c'est un grand bâtiment. On pourrait le mettre, par exemple, au-dessus ici pour combler les trous. Ou le mettre un petit peu à l'écart ici pour vraiment augmenter la taille de notre zone. Ça, c'est cool. Notre part diminue un petit peu. 87,2. Non, ça va encore. On est stable. On continue un petit peu. Un complexe d'appartement. Est-ce que j'ai de la place ici ? Non, je n'ai pas de la place ici. Je pourrais le mettre là. Alors là, il va être assez loin de mes autres trucs. Il manque d'électricité. Il manque de trois trucs ici. Mais on est arrivé à 600 de population. On vient de trouver... On vient de passer au niveau ville. Ça veut dire qu'il va falloir choisir entre... On va avoir des choix comme ça. À chaque fois qu'on passe une étape, on va avoir des choix. Et ces choix-là, ils apportent des effets positifs. Ils apportent aussi des effets négatifs. Vous allez comprendre. Ce choix-là, si votre bonheur descend en dessous de 50%, ce bâtiment pardonne la moitié des décès. Et donne un de chaque usine. Et vous permet de tirer un autre spécial une fois. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on débloque. Qui est plutôt intéressant. Là, on a... Génère une tour de guet tous les trois tours. La tour de guet, ça va juste être une pièce chiante. Il va falloir la poser comme ça. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas garder des pièces. Il va falloir poser toutes les pièces de toute façon. Donc c'est un peu le challenge du jeu. C'est que vous avez des bonnes pièces ou des mauvaises. Il va falloir les poser. Alors après, vous allez pouvoir débloquer des trucs qui vous permettent d'esquiver ça. Mais dans l'ensemble, il va quand même falloir reposer des trucs. Et donc là, j'ai choisi ça. Donc ça va me permettre de gagner un bâtiment. Et derrière, il faut que je choisisse des packs. Donc une usine d'action. Donc là, ça contient deux mécaniciens. Les mécaniciens, alors que si elle est placée, cette usine en contact donne cinq bâtiments d'elle-même et est drainée. Par exemple, si je la pose sur une de ces usines-là, je vais avoir cinq autres bâtiments comme ça. Et le casino qui va générer un bâtiment qui peut maudire ou baigner votre journée lorsqu'il est joué. Donc ça peut être assez compliqué. Bon, là, il se trouve que je n'ai pas trop le choix. Dans l'ensemble, je préférais les deux mécaniciens que les deux casinos. Donc voilà, ça, c'est arrivé ici. On a deux, trois trucs en plus. Là, j'ai deux mécaniciens. Usine d'action. On va poser l'usine d'action, par exemple, au-dessus ici. Ça, c'est quoi ? C'est la maison-usine. Donc ça, si je le pose, par exemple, ici, je devrais avoir encore un peu de place pour poser d'autres trucs. Et là, c'est notre école. Donc l'école, admettons, on la pose ici. Et du coup, j'ai fini tout ce que je veux. Voilà. Donc l'école, ça va avoir un effet dans le temps. Pas forcément maintenant. Et maison portative, bureau à domicile. Alors, bureau à domicile, on va le remettre, par exemple. On va le remettre ici. Maison portative, on va essayer de la mettre là, comme ça. C'est pas mal. On laisse la place un peu pour le château d'eau. Sachant que si on construit tout ça ici, normalement, ça reste souvent au niveau du château d'eau. Bon, c'est plus ou moins cool. On avance. On devrait débloquer d'autres bâtiments, là, maintenant. Voilà. Là, réservoir de gaz. Alors, je vais essayer de mettre le réservoir de gaz ici, cette fois-ci. Sachant que je peux construire au-dessus des réservoirs de gaz. Là, ça devrait... Voilà. On est passé à 95,2. Il faut juste que je fasse attention à mon électricité. Bureau à domicile. Si je peux mettre un bureau à domicile au-dessus de l'usine de gaz. Comme ça. Ce qui est particulièrement dangereux. J'imagine. Mais c'est pas grave, ça. Ça, on s'en fout. Et après, je peux en mettre un autre, par exemple, là. Hop. Bon. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez agencer votre truc. Et c'est au fur et à mesure des essais que vous allez voir si ça passe plus ou moins... Voilà. Mécanicien. Lorsqu'elle est placée, cette usine en contact donne 5 bâtiments d'elle-même. Donc là, on va regarder. J'ai 2... Je vais avoir 2 usines en contact. J'ai 3 usines en contact. J'ai celle-là, celle-là, celle-là. Si... Je te mets... Comme ça, j'en ai qu'un. Là, j'en ai 3. Hop. Et donc là, voilà. On débloque. C'est pour ça que le mécanicien est sympa. C'est qu'on débloque énormément de pièces. Là, j'ai encore un réservoir à gaz. Je vais avoir un parc. Je vais avoir 2 d'électricité. Alors là, il va falloir faire attention. Par exemple, si je le mets... Ici. Ça marche plutôt bien. Les gens sont contents. Là, par exemple, ça fait... Je peux mettre ce que je veux. Bon. On va s'arrêter là, au niveau de cette partie-là. Parce que le principe, c'est que ça peut durer quand même très longtemps. Et que l'idée, c'est que si vous voulez le jeu, vous pouvez vous le prendre. Il n'est pas très cher. Et puis en plus, ça vous permettra de jouer dans assez longtemps. Et alors, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a dit qu'il ne faut pas mettre de l'électricité à côté du gaz. Qu'est-ce qui se passe si je mets l'électricité à côté du gaz ? Là, je vais même le mettre à côté de 2 de gaz. Est-ce que j'arrive à le mettre ici ? Ouais. On essaye ? Allez. Fermez les oreilles. Boum. Donc là, j'ai 441 morts. Et vous voyez que le bonheur, il est redescendu. Et en plus, j'ai moins de population. Donc là, il y a un gros problème. Parce qu'une bonne partie de ma population est morte. Donc là, ça va être un très gros problème. Donc je pourrais essayer, par exemple, de remettre du gaz ici. On va essayer de remettre 2 ou 3 bâtiments à droite à gauche. Mais vous voyez, ce bâtiment-là, il était incassable. Donc même avec l'explosion, il n'a pas pété. Donc ça, c'était cool. Mais il reste que ce n'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Vous voyez, là, si je veux, je peux rattraper le clou vite fait. Si par exemple, je mets ça ici. Si j'en mets une ici, normalement, ça devrait plus ou moins rattraper le clou. Presque. Une grande maison. Je peux mettre une grande maison au-dessus ici. Et admettons que je vais mettre un parc, genre là. Voilà. Là, on est retrouvé. Donc je ne vais pas perdre la partie au prochain tour. Mais il faut quand même que je mette toutes les maisons et compagnie. Donc ça peut vraiment être difficile. Donc vous voyez que si vous faites une erreur, tout n'est pas perdu. Mais par contre, après, pour reconstruire, bonne chance. D'où, on va dire, le challenge du jeu. Et c'est ça qui est quand même très drôle. Voilà. Alors, avant de se quitter quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer forfait. Êtes-vous sûr de déclarer forfait ? Oui. J'ai démissionné. Donc on a eu 1300 pèlerins. Il y a un qui ont vécu. Le terrain a duré 15 jours, donc 15 tours et tout. Voilà. Ça, c'est comme ça. Alors, pourquoi je quitte et pourquoi je n'arrête pas la vidéo tout de suite ? Parce que vous vous rappelez des petits boulons, des petits écrous boulons qu'on a débloqués en arrivant, en passant à un palier ? Eh bien, en fait, on va pouvoir les utiliser dans le plan de la ville. Il est possible d'accéder par là. Vous voyez, ces petits machins-là, ils restent. Les ferrailles sont les points d'amélioration qui sont utilisés pour débloquer de nouveaux bâtiments et contenus. Une ferraille vaut... Ouais, bon, ça, il vient un peu rigolo. Donc là, j'en ai débloqué 120 parce que j'ai fait qu'un palier. Mais si je peux faire deux paliers, trois paliers, c'est mieux. Puis je peux faire deux, trois parties, c'est mieux. Et donc, on débloque tout ça. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'arbre, de technologie, on va dire. Et c'est ce qui va nous permettre de tout débloquer. Donc au début, débloquer le casino. Ensuite, on débloque les soutiens. Parce qu'on n'avait pas les soutiens au début. L'horloger qu'on a débloqué plus tard. Après, j'ai débloqué le mécanicien, l'école et la ligne de production. Là, si je voulais le wifi, bon, je n'ai pas l'internet par satellite. Il donne soit un casino, soit un club, tous les machins. Ce sont des toits. Là, j'ai quoi ? J'ai Toddy. Il donne deux de plus de lui-même lorsqu'il est détruit. Donc, bon, il faut voir, ça peut être un truc à jouer. Et là, c'est quoi ? C'est le stockage donne une exigence aléatoire et génère trois toits en briques. Ça, ça peut être terrible parce que les toits, voilà, c'est que l'effet bonus, c'est d'avoir une exigence aléatoire. C'est-à-dire, l'exigence, c'est gaz, eau, électricité, nature. Ça, c'est ce qu'ils appellent les exigences. Ça nous en donne une aléatoire. Quand on peut en avoir besoin, c'est pas mal parce que sinon, il faut attendre que ça se produise. Mais ça génère trois toits en briques. Les toits en briques, ce sont des toits. C'est-à-dire qu'on ne peut rien construire directement au-dessus. Donc, c'est un peu embêtant. Vous voyez ? Ça va être souvent comme ça, en fait. Et là, c'est pareil, j'imagine que deux de plus de lui-même lorsqu'il est détruit. Donc, plus tard, vous allez pouvoir détruire des charges, laisser passer le tour, même s'il vous reste une pile de bâtiments en les détruisant. Donc, ça, ça peut être utile. Si vous avez des mauvais bâtiments, pas de les laisser. Si vous avez une décharge, au bon moment, ça peut être utile. Le problème, c'est qu'il va quand même falloir la placer. Et vous voyez, plus vous augmentez, plus vous aurez des trucs mausolées, cinéma. Enfin, poste de police, pardonne 1% des décès à chaque tour, si le niveau de bonheur est inférieur à la limite. L'industrie génère un facturage lorsqu'une usine à côté est drainée ou détruite. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Donc, en gros, voilà. Ça vous invite à rejouer, 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 jusqu'à ce que vous débloquez tout. Et a priori, quand vous débloquez tout, vous allez pouvoir faire la vie de l'optimum. Essayez d'aller chercher les high scores. Ça pourrait être sympa. Je vais faire stockage. Et ça nous débloquera d'autres trucs par la suite. Voilà, prendre la ville. Et plus tard, je pourrais débloquer, rechercher, générer une prison. Chaque 5, 4, 3 bâtiments, jouer ce tour. Bon, décharge. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite introduction et présentation vous a plu. C'est pile-up. C'est sur Steam. C'est pas très cher. C'est en early access. Il va se développer un peu plus. C'est plutôt sympa. C'est tranquille. C'est des jeux un petit peu chill comme ça que j'aime bien jouer et vous présenter de temps en temps. Et j'espère que vous y trouverez votre compte aussi, que, a priori, vous pourriez vous amuser là-dessus. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et compagnie. Et me dire aussi si vous aimez ce gérant de jeu comme ça. Moi, ça me permet d'essayer d'en trouver un peu plus et de vous en présenter un petit peu plus. Et voilà. Donc, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour peut-être plus de découvertes comme ça. En tout cas, moi, je vous dis, amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada